Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je reçois Raphaël, selon Raphaël, sur Instagram ou YouTube, coach en neurosciences à l'Institut des Neurosciences Appliquées. Étant passionné par les comportements alimentaires et le métabolisme, il aide les autres à faire la paix avec la nourriture et le poids en partageant sur son Instagram, son YouTube, mais également à travers ses programmes et coaching, ses connaissances en psychoneuronutrition. Qu'on se le dise, on vit dans une société où on doit avoir un corps parfait, où le gras est tabou, la cellulite également. On doit tous avoir le même popotin, le six-pack, les hanches comme ceci, les pecs comme cela, bref, on pète un câble. Ce n'est donc pas étonnant que notre rapport avec la nourriture soit perturbé. Dans cet épisode, Raphaël nous raconte son parcours, car lui aussi a vécu des années difficiles. Pour le coup, il sait de quoi il parle, parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie à galérer avec la nourriture. Quand d'autres passaient leur adolescence et leur jeunesse à profiter de leur vie sans restriction, c'était le contraire pour lui, avec ses compulsions alimentaires, son poids yo-yo, ses grignotages récurrents, sa boulimie, son anorexie mentale, son sport intensif, ses pensées de culpabilité et ses purges, etc. Bref, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, mais on galère bien comme il faut quand même. Je sais de quoi il parle, parce que j'en ai souffert aussi. Mais cet épisode est là pour vous redonner espoir, vous faire comprendre qu'il est possible de s'en sortir, même si on n'en a pas vraiment l'impression sur le moment, évidemment. Alors certes, il faut du temps, j'ai passé plus d'une décennie et lui aussi à en souffrir, mais après avoir entrepris un cheminement personnel, l'orage finit souvent par passer et on développe une nouvelle relation avec la nourriture, avec plus de liberté. Dans tous les cas, si vous n'avez pas l'impression de vous en sortir tout seul, ou avec des livres par exemple, n'hésitez pas à consulter des spécialistes et des personnes comme Raph pour vous sentir écouté, compris et pour vous donner de nouvelles pistes qui cette fois-ci marcheront. Gros bisous à tous et bonne écoute. Bonjour Raphaël ! Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va parler des troubles de la nourriture, sujet très intéressant, difficile pour ceux qui le connaissent ou l'ont connu, ce qui est mon cas comme toi et comme beaucoup malheureusement, j'en ai également souffert. Alors pour commencer, je voudrais que l'on parle de ton histoire. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais un problème, quand ça a réellement commencé ? Même si évidemment ça se fait petit à petit, mais parle-nous un petit peu de ton parcours. C'est une bonne question, merci. Alors moi mon parcours, je dirais que j'ai galéré avec la nourriture pendant 13 ans. La moitié de ma vie, ça a été vraiment des galères dans le sens où... Alors avant, quand j'étais plus jeune, c'était toujours un peu une forme de... Je dirais pas addiction, mais je dirais un peu le petit glouton qui a toujours faim, un appétit que je ne pouvais jamais satisfaire. J'ai toujours faim, toujours envie de plus, 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 toujours à grignoter, à picorer, avec des fantasmes alimentaires, quoi. Donc voilà, forcément en grandissant, j'avais un peu cette éducation alimentaire de... Pourtant mes parents ont toujours essayé de bien m'éduquer, pour... J'ai de bons réflexes, mais je ne sais pas, c'était comme plus fort que moi. Et du coup, j'avais comme un vide que je voulais remplir avec la nourriture, je ne sais pas si c'est ça, mais je me suis retrouvé après à 18 ans avec des petits soucis de poids parce que je ne mangeais pas... Je ne sais pas que je ne mangeais pas bien, mais je me suralimentais, et toujours un peu dans cette idée de fantasme, en fait, avec la nourriture, obsession alimentaire et suralimentation. Et donc arrivé à 18 ans, je me suis retrouvé en surpoids. Genre je veux enfiler mon costume, parce que je travaillais en banque à l'époque, et je vois que mon costume, il explose en fait, enfin, il était déjà bien large, mais le bouton de mon pantalon a éclaté. Et donc à partir de là, je me suis dit, je me prends en main. J'avais toujours essayé de faire 10 000 régimes, ça va être toujours planté, parce que c'est aussi une vie de régime et de demain, je me reprends. Et là, en fait, j'ai vraiment réussi, je me suis mis une pression de dingue et j'ai vraiment été très strict, très très strict, beaucoup de restrictions alimentaires. Ce qui m'a fait perdre du poids à une vitesse éclair, mais presque miracle. Et donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Et là, l'obsession alimentaire n'est pas partie, mais ça s'est plus transformé cette fois-ci en quelque chose de plus violent, par des crises en fait, des crises de boulimie, d'hyperphagie, quelque chose de beaucoup plus compulsif pendant pas mal de temps. Donc du coup, on essaie de se rattraper, on se dit, cette fois-ci, c'est la dernière, je me remets dans le droit chemin, mais ça ne dure pas. Et c'est crise sur crise sur crise, sur obsession alimentaire, et sur haine de soi, obsession corporelle aussi. Donc ouais, puis en fait, ta vie tourne autour de ça. Tu n'as que ça en tête. Il n'y a pas d'autre perspective, c'est que ça. Donc voilà, ça, c'est un peu le côté négatif. Et puis, je m'en suis sorti il y a presque cinq ans maintenant. Ouais, je m'en suis sorti il y a environ cinq ans, en m'autorisant à manger. On pourra en parler plus tard, mais... C'est-à-dire tout un process pour en sortir, en fait. Donc voilà, lâcher, nous mettre de côté l'objectif de perdre du poids, etc. Ah non, c'est fou, c'est long, c'est vicieux. Et alors, je me demandais, pour les auditeurs, c'est quoi la différence entre hyperphagie et boulimie ? Alors, la boulimie, on dirait que c'est plus violent, dans le sens où on a plus une volonté de compenser, de purger, purger purement avec du sport, des vomissements. L'hyperphagie, on n'y a pas forcément de compensation. C'est vraiment la perte de contrôle, le mode pilote automatique. On va vraiment engouffrer beaucoup de nourriture. Et il n'y a pas forcément l'aspect compensatoire. Mais c'est vrai que c'est un peu... C'est très lié, finalement. Il n'y a pas une énorme... C'est le même problème, finalement. C'est la même cause, c'est la privation. C'est dû à une forme de privation en âme. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on n'a pas qu'un seul trouble. Il y a même beaucoup de personnes qui passent d'un trouble à un autre. Pareil pour moi, je suis passée de l'anorexie mentale à la presque hyperphagie, du coup. Puis à l'orthorexie, pour le coup. Et je ne mangeais rien. Mais quand je faisais des crêpes, que j'adore, je pouvais en manger 20. Et c'est fou. J'avais des pulsions. Il fallait que je mange, je me remplisse. C'était vraiment ça. Est-ce que tu as eu ça, toi ? Tous les troubles sont liés. En effet, j'ai eu ça. Tous les troubles sont liés parce qu'ils ont le même socle qu'ils sont un manque et une faible estime de soi. Donc, finalement, ils sont tous liés. C'est toujours la même chose, entre guillemets. Pour ne pas y aller trop vite. Mais en fait, oui, ça reste quand même la même chose. Mais de toute façon, il y a une restriction. Il y a une compulsion ou des excès. Donc, par exemple, on va dire anorexie, on va dire que c'est quand même une restriction très extrême. Forcément, on va vite basculer de l'autre côté, dans de l'hyperphagie ou de la boulimie. Et donc, pour contrôler tout ça, on peut aussi tomber dans l'orthorexie, un contrôle maladif, en fait. Donc, tous les troubles sont étroitement liés, en fait. Ouais, c'est fou. Et moi, je ne sais pas ce que c'était, mais je crachais, en fait. J'avalais pas mes aliments, en fait, souvent quand j'avais ces crises-là. C'est-à-dire que, par exemple, même si, prenons l'exemple des crêpes, j'en mangeais peut-être, allez, 4 ou 5. Et par contre, de reste, je les mâchais et je les crachais, en fait. C'est glauque, hein. Mais j'en étais à ce point-là, en fait, il y a quelques années. C'est moins commun, mais j'ai eu travailler avec des personnes qui faisaient ça aussi. C'est moins commun, mais ça arrive. Le fait de recracher, ouais. Heureusement, je m'en suis sortie. Je ne sais pas comment, mais je suis bien contente. Oulala ! Parce que c'est vrai que c'est difficile. Ouais, peut-être en... T'as peut-être plus musclé ton estime de soi. Tu t'es peut-être plus autorisé à manger. Il y a plusieurs options, mais... Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi eu pas mal de travail. Encore une fois, il travaille sur soi. C'est la base, je pense. Bien sûr. Est-ce que tu sais pourquoi tu as développé ces troubles ? Parce qu'il y a toujours une raison derrière. Ça peut être un environnement toxique, du harcèlement à l'école, un divorce, des problèmes personnels. Alors, de toute façon, ça vient toujours un peu de trois choses. Les troubles, ça vient soit de l'enfance avec les parents. Nos parents, c'est eux qui nous ont élevés. C'est nos premiers éducateurs. Moi, je n'ai pas eu de souci. J'ai eu une enfance vraiment parfaite à ce niveau-là. J'ai toujours été aimé. Beaucoup de chance. Et après, il y a la deuxième étape dans la vie, c'est l'école. Et après, c'est la vie adulte. Mais moi, c'est plus à l'école, en fait, que ça a flanché, où je pense qu'on n'a pas valorisé ma créativité. J'ai été énormément humilié. Moi, j'ai vraiment connu l'école à l'ancienne. On nous frappait. Moi, j'avais des moments à la campagne, dans un petit village d'un vieil habitant. Moi, j'ai connu l'école, vraiment la vieille école, mais vraiment comme on voit à la télé, dans les vieux films. Moi, j'ai connu ça. Et je pense que c'est là où ça m'a vraiment brisé. Ça m'a vraiment développé une faible estime de moi-même, en fait. Je me suis dit que je n'ai pas le droit. Je ne mérite pas. C'est bête parce que je commençais bien dans la vie avec une bonne éducation, deux parents qui s'aiment et tout, mais c'est plus ça que tu as à l'école. Et du coup, je pense qu'à partir de là, quand tu as une faible estime de soi, tu vas vite reporter ta valeur sur ton corps et tu penses que c'est en roulant contrôler ton... Tu te dis que c'est quand j'aurai tel poids que je serai enfin bien dans ma vie, quand j'aurai atteint cette silhouette, c'est là que ce sera mon jour de gloire et c'est là que ma vie va me démarrer. Tu as un peu ce mindset où du coup, la nourriture n'est pas à sa juste place dans ta vie. En fait, la nourriture devient un outil de contrôle, le sport devient une punition. Du coup, ça devient un cercle de galère. C'est tout bête, ça vient de l'enfance, je pense, mais ça se reporte loin. C'est souvent effectivement la perte de contrôle que tu as envie de retrouver quelque part. Et bien, la bouffe, c'est facile. Tu as one way or another. Le cerveau, c'est très bien. Comment trouver de l'énergie très facilement. La nourriture, c'est de l'énergie très facile, très rapide. Donc, bonheur, c'est clair. Et alors, toi qui es coach en neurosciences, est-ce que tu peux nous parler de comment se forment nos pensées, puis nos croyances, puis nos habitudes sur l'alimentation avec nos petites connexions neuronales très powerful finalement ? Comment ça se crée ? Ben oui, ça vient de... Est-ce que tu peux reformuler ta question ? Comment se forment nos pensées ? D'où viennent nos pensées ? Oui, en fait, comment... Tu vois, ces petites pensées, au fur et à mesure, elles se construisent en croyances et donc du coup en habitudes. C'est-à-dire qu'au départ, tu n'étais pas du tout impliqué sur la nourriture. Tu t'en foutais, tu ne te posais même pas la question. Puis petit à petit, tu as remarqué que, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis après, ça devient du contrôle et puis après une habitude, tu vois. Moi, je pense que ça peut venir des peurs. Ça peut venir des peurs, en fait. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet. On veut appartenir à un groupe et donc on se dit, ben ouais, c'est ça en fait, quand j'attendrai tel poids ou quand j'attendrai tel silhouette, on veut en fait être aimé. C'est normal, c'est humain en fait. C'est un besoin humain. C'est tout à fait logique. Donc ça vient de là. Et puis en effet, ça crée des pensées, donc des croyances. Et donc ça nous fait agir de telle manière, quoi. Donc soit à prospérer, soit à nous priver. Et donc quand tu te prives, ça se retourne contre toi en forme de compulsion. Ouais, et puis ce qui est fou, c'est ce que... Il faut toujours retenir que restriction égale compulsion. C'est hyper dur à admettre parfois, mais on y arrive toujours à ce niveau-là en fait. Ben non, mais tu as complètement raison. Et tu dis d'ailleurs qu'une compulsion alimentaire, c'est 20% une façon de manger et 80% une façon de réagir. Et là, je crois qu'on peut tous aller méditer sur ces bonnes paroles parce que c'est tellement vrai. Moi, quand je revois mes pensées, elles étaient tellement, mais tellement négatives. Et je dis ça avec compassion, mais ça me choque. Oui, c'est bien de pouvoir le dire avec du recul en mode compassion. Mais ouais, c'est un discours interne. Un discours interne, on se dit, ben personne ne l'entend parce que c'est dans ma tête, ça n'engage que moi. Mais en fait, la personne qui l'entend en premier, c'est ton cerveau. Enfin, ce n'est pas une personne, mais ton cerveau l'entend en première ligne en fait. Et lui, il aura toujours de l'avance sur toi, ton cerveau. Il entend très bien tout ce que tu penses, tout ce que tu prévois de faire. Et donc, en fonction de la manière dont tu réagis, en fonction de ce que tu prévois de faire avec la nourriture, ça peut vraiment se retourner contre toi. Donc, nos pensées sont hyper importantes. phases de travail pour changer tes habitudes et guérir. Bien sûr. Travailler sur la qualité de tes pensées, ton discours interne et l'estime de soi. De toute façon, l'estime de soi, c'est ça, c'est le discours que tu as vis-à-vis de toi. Ce que tu penses que tu vas dire de toi, ce que tu penses m'aider de toi. De toute façon, on va rentrer dans les détails. Mais alors, comment reconnaître les signes qui montrent que tu es en train de tomber justement dans ce cercle vicieux et infernal des compulsions alimentaires ? Parce que ça n'est pas arrivé à n'importe quel âge après un divorce pour un mariage parce que tu as une copine qui a fait Weight Watcher et ça t'a hyper perturbé après un accouchement. Tout est possible. Ça peut se faire peu à peu, mais c'est un sacré pouvoir. Qu'est-ce qui peut faire qu'on tombe dedans ? Comment on peut reconnaître les signes ? Est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'on est en train de choper ces mauvaises habitudes-là ? On commence à prendre des habitudes qui viennent à contrôler notre poids. Ça veut dire qu'on ne fait plus du sport pour les bonnes raisons. On fait ça pour contrôler sa silhouette. Ce n'est pas quand même le but du sport. Le sport, c'est quand même quelque chose de noble. Ça peut être un art, ça peut être plein de choses. On va organiser nos repas de sorte à contrôler notre apparence. Il n'y a plus notion de vouloir répondre à ses besoins cellulaires pour quand même prendre du plaisir. Ça ne rentre plus du temps en ligne de compte. En fait, on se déconnecte un petit peu de la vie en elle-même. On est focalisé sur quelque chose de plus superficiel. C'est aussi, encore une fois, la qualité des pensées. Il revient. Ce sont des signes qui, en général, ne trompent pas. le fait de commencer à sauter des repas, chercher à compenser, à purger, vouloir détoxer à tout prix, vouloir brûler tout ce qu'on consomme. Ça peut commencer comme ça. Ça commence comme ça, mais c'est là que tu sais que tu ne vas pas bien. Ça va dans la mauvaise boucle. Tu sais que ça va te retomber dessus. C'est important de savoir pour essayer justement de changer ça. Le sport, comme tu disais, en fait partie. C'est vrai que je faisais du sport de malade. C'était en mode 80 km par semaine de vélo, 12 km de marche, puis après du HIIT à côté. Enfin bref, fitness à gogo. Merci Instagram aussi qui m'influençait bien, mais après, je le laissais m'influencer aussi, il faut dire ce qu'il y a. Et donc, je faisais du sport pour brûler les calories. Je mangeais de la salade à iceberg avec genre une omelette sans goût dégueulasse et puis du yaourt 0% parce que c'était censé être bien. Ça me pétait le bide parce que je ne portais pas les produits laitiers. Et donc, toutes ces pensées en plus de contrôle, toutes ces pensées hyper négatives, elles ont fait qu'un jour mon corps a dit non et bam, 5 tendinites dans le corps en même temps. Et en plus, je n'ai même pas écouté ce signal, mais c'était un sacré signal. Mais c'est fou. C'est vrai que le sport, pour le coup, je vois plein de nanas. Je l'avais vu sur une de mes coiffeuses par exemple, qui avait justement fondu après ces deux enfants et qui était obsédée par le sport. Tu sais qu'ils en faisaient tout le temps des stories, on va faire du body pump ou des trucs comme ça. Et tu l'as vu maigrir d'un seul coup. Et là, tu sais qu'il y a du contrôle, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout quand tu es passé par là, tu vois très vite chez les gens, tu vois beaucoup plus facilement. Tu n'es pas en mode « Waouh, elle a perdu du poids, c'est un miracle ». Tu sais que ça peut être une perte de poids saine et naturelle, il n'y a pas de souci. Mais parfois, ça peut être une perte de poids un peu dangereuse. Et oui, il y a une différence entre faire du sport pour les bonnes raisons et en faire de manière sur-entraînée. Le sur-entraînement, c'est une autre chose finalement. Toi, tu es passé par là ? Encore une fois. Le sur-entraînement, oui, clairement. Le sport, c'était devenu une vraie punition. C'est vrai qu'il y a un moment où je ne faisais pas de sport. Je ne pensais pas au plaisir de bouger, aux sensations corporelles. Ça m'avait complètement quitté. Je faisais du sport parce que je détestais mon corps. Maintenant, j'en fais parce que je l'aime. J'aime mon corps, je reconnais mon corps tel qu'il est pour tout ce qu'il me permet de faire. C'est ça qui est fou. Et tu as vraiment raison quand tu dis que le plaisir m'avait quitté. Mais c'est tellement ça. Je me souviens même quand j'allais faire des petites randonnées de deux heures pour le plaisir normalement de voir un beau paysage dans le sud-est. Maintenant, il fallait que j'aille vite. C'était pour dépenser des calories. C'était automatiquement ça. C'était vraiment me défouler pour qu'ensuite j'aie peut-être moins de pensées hyper négatives de culpabilité. Tu sais que tu le fais pour les mauvaises raisons. C'est ça. Tu le sais, mais tu es une sorte de victime. Tu n'as pas forcément le recul et tu ne sais même pas comment faire pour aller mieux. Dans ta vie, ça ne va pas forcément très bien. C'est tout compliqué. Tu vas faire un footsting en sachant que tel kilomètre ça fait tant de calories, ça fait ton repas. C'est complètement fou. Aujourd'hui, quand je vais courir, je me dis que c'est trop bien. Tu es en harmonie avec la vie. Tu vas courir. C'est génial. C'est incroyable. Ça montre à quel point tu es vivant. C'est trop beau. La liberté. C'est vrai que moi, maintenant, quand je fais du sport, ce n'est pas pour perdre des calories, contrairement avant. C'est pour entretenir mes muscles parce que je sais que c'est important pour ma santé, tout simplement, parce que je vieillis et parce que juste pour me faire plaisir en fait. Mais tu vois, maintenant, j'arrive et avant, c'était un combat. Je ne pouvais pas ne pas faire de sport. C'était impossible pour moi. Et maintenant, si je n'ai pas envie, en fait, je suis vraiment rentrée en communication avec mon corps et je le sens en fait. Si je n'ai vraiment pas envie, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me forcer. Alors qu'avant, je me forçais, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans notre podcast, mais c'est genre que je rentrais du taf à 19h30. Donc déjà, tu es crevé de ta journée et j'allais avec le médium. Donc déjà, tu as des hormones de stress partout là et il y avait un monde de malades et je devais faire la queue. Il y avait cinq personnes devant moi pour aller courir. Comment veux-tu te sentir bien ? Pas possible. Est-ce qu'on peut être frais à faire en fait pour se punir ? Et c'est vrai que tu en parles, le repos, c'est très important. Le repos, c'est très important pour le corps et quand on a une faible estime de soi et qu'on ne sait pas vraiment se respecter à bon escient, en fait, on peut amener à ne pas se reposer assez et là, ça peut amener des blessures, beaucoup de stress. Le surentraînement, c'est un fléau. Et sachant qu'en plus, toi, je me demandais, ton métabolisme, il a été perturbé du coup par toutes ces manières de manger ? Je pense que oui, en effet. Il s'est vraiment adapté à mes habitudes. Le métabolisme, c'est un sujet qui me parle énormément. J'accompagne aussi beaucoup sur ce sujet mais tout ce qu'on peut faire vivre dans notre corps, ça se répercute forcément sur l'état de santé. Finalement, le métabolisme, c'est quoi ? C'est le taux d'énergie qu'on a dans notre corps, c'est la vitesse à laquelle nos cellules produisent de l'énergie et donc moins on se nourrit, moins il y a de carburant, nos cellules, elles ne vibrent pas en fait. Je n'ai pas envie de dire mortes parce que si elles sont mortes, c'est que nous, même, on est mort, mais on a un métabolisme qui s'adapte à ce qu'on lui fait vivre et donc forcément, on a une mauvaise digestion, on a une humeur qui est instable, on a une faible libido, on a froid, la température corporelle, c'est lié à beaucoup, beaucoup de choses. Le métabolisme, ce n'est pas que les calories qu'on brûle, c'est qu'un dixième. Le métabolisme, ça comprend plein, plein de choses. C'est la qualité de la peau, des cheveux, des ongles. Donc, moins on met de vie dans son corps finalement, notre corps ne nous le rend pas en retour parce qu'on ne le nourrit pas et on n'utilise pas notre métabolisme à bon escient. Est-ce que c'est pour ça que tu peux vite plus grossir une fois que tu reprends une sorte d'alimentation normale ? Alors, quand tu commences à t'en sortir, tu commences à te donner le droit de manger, à refaire des repas normaux, consistants, pour sortir de la famine que tu es en train de créer, tu peux en fait grossir. Mais j'ai du mal à dire grossir parce que pour moi, c'est guérir. On guérit de la famine qu'on a créée, de la restriction. En fait, j'ai plutôt envie de dire on démaigrit de ce qu'on a de ce qu'on a créé. Du coup, c'est normal. Tout le monde ne prend pas du poids en guérissant, mais la plupart, leur corps du moins a besoin de reprendre leur marque. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mon corps a eu besoin de reprendre ses marques. Donc, j'ai fait la rétention d'eau. J'avais, oui, plus de menton, de joues, de cuisses. Mais j'ai lâché prise là-dessus. J'avais compris qu'il fallait que je mette la perte de poids de côté parce que ça ne me réussissait pas du tout. Et donc, j'ai repris du poids assez rapidement, mais je l'ai reperdu aussi assez rapidement parce que je n'ai pas résisté. J'ai continué de me nourrir, de m'alimenter, de me faire des plats qui me réussissent, de la vraie nourriture. J'avais besoin de beaucoup de nourriture pour guérir tout ce que j'ai créé. Tu dirais que c'est plutôt normal de démaigrir, de reprendre un tout petit peu de poids pour que ton corps retrouve une sorte de biologie naturelle, retrouve un petit peu son process qu'il avait avant, qui marchait bien. C'est ça ? C'est dur pour quelqu'un qui a été hyper trigger par toutes ces pertes de poids et ces prises de poids, etc. Si là, il commence à guérir un peu mais qu'il commence à regrossir, ça peut être hyper activant pour le système nerveux. Complètement. C'est ce qui rend la guérison hyper difficile parce que si on commence à reprendre du poids alors que c'est notre plus grande peur, on fait tout ça pour ne pas prendre du poids et on est confronté à notre plus grande peur. J'ai l'impression d'avoir affronté ma peur numéro un. Pour moi, c'était presque plus facile de mourir que de grossir. J'ai affronté ma peur yeux dans les yeux. Ça a brisé une croyance où je me suis dit mais en fait, je survis. Je survis et c'est là où il s'est passé plein de choses parce qu'en remangeant, j'ai l'impression que mon univers s'est élargi, je comprenais plus de choses, je voyais les choses avec plus de nuances, j'ai attiré de nouvelles personnes dans ma vie. Finalement, c'est là où j'ai vu que je pouvais plaire aussi. C'est pendant ma prise de poids que j'ai commencé à plaire. J'ai commencé à me connaître. Quand tes cellules, elles sont nourries, quand ton cerveau est nourri, il y a assez de glucides, de nutrition, de vie dans ton corps, il se passe de nouvelles choses et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. De prendre du poids, finalement, ça m'a aidé et ça m'a fait briser beaucoup de croyances sur le gras, sur les gros, sur plein de choses. Je me suis dit c'est un ensemble de croyances limitantes. Donc en tout cas, il faut savoir que quand on commence à guérir, c'est aussi normal que le poids se modifie un petit peu. Bien sûr. Le corps reprend ses marques donc il faut le laisser faire. Ça, ce n'est pas à nous de gérer. On ne peut pas contrôler notre poids. Tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler nos habitudes, nos pensées, notre état d'esprit. En soi, ton poids, de base, tu es né avec un poids qui a été attribué. Il peut fluctuer de quelques kilos en fonction de ce que tu fais avec la nourriture, etc. C'est normal, le stress, etc. Mais en soi, ton poids, tu as un poids qui est idéal. Ce que tu sais que ton poids se dérègle, c'est quand tu essayes de le contrôler ou que tu n'utilises pas ton corps à ta santé à bon escient. Mais on ne va pas contrôler ça. Quand on souffle de ces troubles, tu sais, on a plein de pensées très négatives, on en a parlé vite fait, ce qui ne nous aide pas à nous apaiser avec nous-mêmes et à se sentir bien. Ça peut être très cru et très hardcore, comme tu le sais. Comment on peut réussir à modifier et reprogrammer ces pensées ou à faire un peu plus la paix avec elles ? Comment on peut commencer à retrouver des pensées de qualité, tu dirais ? Oui, parce que c'est ça, quand on est pollué par toutes ces pensées négatives de culpabilité, qu'est-ce qu'on peut implémenter comme habitude pour réussir à changer ces pensées-là ? Parce qu'elles sont automatiques, en fait. Au bout d'un moment, tu t'y habitues tellement. Elles sont automatiques. Moi, je dirais qu'il ne faut pas les rejeter, en fait, ces pensées, parce que ça reste nous, ça vient de nous. Donc, si on vient les juger, les dire, petite voix dans ma tête, je t'insulte, souvent on vient se dire à la petite voix dans ma tête, foutue voix, ça reste quand même nous. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne idée de s'énerver contre cette petite voix qui vient nous descendre. Il faut plutôt l'écouter, en fait, juste l'écouter, dire, ah, là, je me rends compte, là, je me rends compte que j'ai une pensée négative. Plutôt que chercher à aller directement les contrôler ou les rejeter ces pensées, on les observe, on se dit, là, j'ai une pensée qui est vachement restrictive quand même, et pourquoi pas venir la changer ? Petit à petit. Et en fait, plus tu as de pensées négatives, plus tu vas l'observer, plus ça sera l'opportunité de venir les changer. Du coup, tu viens changer ton discours interne, en fait. Donc, chaque pensée négative, ça devient une opportunité, en fait, d'écouter et de changer. Et du coup, au bout d'une semaine, tu n'as pas de résultat, mais sur le long terme, tu es une autre personne. C'est vraiment... Ouais, c'est fou, et c'est vrai que, en fait, ça, c'est la neuroplasticité, et moi, j'ai eu la même chose par rapport à des douleurs, et c'est le même principe pour gérer ces douleurs. Et au bout d'un moment, au départ, moi, je n'y croyais pas. Et en deux mois, ça a changé ma vie. Donc, je comprends totalement le principe. Mais est-ce que tu peux nous montrer le type de pensée négative issue d'un, je ne sais pas, d'un trouble alimentaire qu'on a face, par exemple, à une part de gâteau, et le type de pensée qu'il faudrait commencer à avoir pour qu'on ait, tu vois, un meilleur exemple ? Ah, il y a un petit bug, je ne t'ai pas entendu. Alors, je disais, est-ce que tu peux nous montrer le type de pensée négative d'un trouble alimentaire, tu sais, donc, par exemple, quand tu as une part de gâteau devant toi, et le type de pensée qu'il faudrait pour avoir un changement durable envers tes pensées ? Ouais. Par exemple, il y a un gâteau, voilà, tu es un gâteau, tu es en famille, on te sert à une part, et puis tu en reprends une part, par exemple, tu te resserres, admettons, peu importe, peu importe ce que c'est, mais c'est aujourd'hui. Soit tu réagis de manière où tu te dis, je n'aurais pas dû, j'ai fait de la merde, je crains, je suis une merde, demain, je me reprends, tu te rends dans ce discours interne nélo-dramatique, ou soit tu te dis, en fait, c'est OK, tout va bien, j'ai le droit, ce n'est pas la dernière fois que j'ai le droit du gâteau, et puis, c'est tout. En fait, qu'est-ce que tu peux te dire, il y a mille façons de venir s'auto-rassurer, mais c'est surtout de se dire, j'ai le droit, en fait, j'ai le droit, et ce n'est pas la dernière fois, c'est autorisé. Parce que souvent, tu te sens mal, en fait, et je ne sais pas si c'est la manifestation de cette culpabilité, ou si c'est tes pensées qui sont de te sentir comme ça, mais du coup, je pense que c'est aussi le fait que tu te sentes mal, et ça entretient ces pensées-là. Donc, en fait, il faut juste dire, OK, il faut juste être, comme tu disais, l'observateur, et continuer à voir ça comme une opportunité d'exercer, et te dire, bah oui, de toute façon, mon corps aussi, c'est une question d'équilibre, et en fait, j'ai mangé deuxième part de gâteau, mais cette semaine, je ne vais pas en manger, et puis voilà, ça va s'habituer, ça va se remettre à la normale, c'est ça ? J'ai le droit, vu que j'ai le droit, il n'y a pas de souci, je sais que de toute façon, il vient me l'interdire ou me blâmer, ce n'est pas ce qui va me réussir. Ce qu'il faut, c'est se mettre en position de sécurité, retrouver son sentiment de sécurité vis-à-vis de ce qu'on vient de faire, donc se dire, en fait, tout va bien, peu importe ce que je viens de faire, là, tout va bien, je vais bien, et j'y ai le droit, jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est se forcer à dire ça. Ça m'a vraiment créé un sentiment de sécurité au niveau du cerveau qui a besoin d'être apaisé, en fait, vraiment. Parce que si tu viens rentrer dans ton discours interne mélodramatique après t'être resservi après avoir trop mangé, etc., tout ce qui est totalement normal et qui arrive, tu viens, en fait, entretenir la privation, la restriculation et du coup, tu rentres dans un cercle vicieux pas possible où tu fais que te suralimenter et où la nourriture a le pouvoir sur toi. T'es l'esclave de la nourriture. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux être l'observateur de tes pensées en étant bien en arrière, en disant OK, j'ai ces pensées-là très bien ou est-ce qu'il faut plutôt arrêter ces pensées négatives ? Je dirais plutôt d'aller chercher à les d'abord observer. Une fois que t'as déjà réussi à observer, c'est énorme, t'as déjà fait un travail énorme. Je trouve que quand tu sais faire ça, pour moi, c'est le summum du développement personnel. T'as besoin de faire plus. Et une fois que tu sais faire ça, tu viens remplacer. Tu te reprenais. Tu te reprends, tu te dis en fait, ça va, j'ai le droit, tout va bien. C'est OK. C'est pas la dernière. Donc ça peut être bon de te trouver aussi des petites, genre 10 types de phrases que tu te répètes régulièrement quand tu manges. Des affirmations, des mantras, carrément. Toi, tu disais quoi ? Peu importe ce que je mange, tout va bien. Ça peut être quoi d'autre. Je me sens incroyablement libre face à la noncture. Je sais plus ce que je pouvais me réciter. C'est vrai que j'en avais, moi. Je pourrais retrouver mes petits mantras. Clairement, il faut trouver les siens, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait ressentir un sentiment de sécurité. C'est vrai qu'on se sent bête au début en les récitant, mais après, ça devient notre seconde nature et on les intègre. Donc même si tu n'y crois pas, tu commences. Ouais. C'est ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'éditeurs qui s'ouvrent de ça. Ils vont dire « Non, mais attends, n'importe quoi. » De toute façon, je n'y crois pas en fait à ce truc-là parce que je n'y crois pas tout court, donc ça ne sert à rien que je dise. Mais en fait, si, c'est vraiment un procédé. Il faut le faire régulièrement pour qu'il y ait un petit changement neuronal, quoi. C'est un moment du discours interne, clairement. Alors, la culpabilité, bien sûr, on la connaît bien. Moi, il y a encore trois ans, j'avais ça dans le quotidien, pas qu'après un dîner au resto et je me souviens qu'avant au lycée, je culpabilisais même de manger un chewing-gum. Alors, c'est pour te dire, je pensais que ça me faisait grossir en fait. J'étais tellement, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête. Et en fait, ces dernières années, j'avais plus de la culpabilité quand je mangeais par exemple une part de gâteau sucré ou du champagne. Et aussi, mon cerveau, en fait, il avait notamment fait une association avec le fait que je digère mal et le fait de grossir. Donc, vu que je digérais tout le temps mal, du coup, j'avais tout le temps une énorme culpabilité de dingue. Et ça me bouffait, et c'est le cas de le dire. Alors, comment on peut gérer, encore une fois, cette culpabilité ? Il y a ces pensées-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres étapes qu'on peut faire ? Déjà, je trouve que quand on culpabilise, quand on se blâme après avoir mangé quelque chose, ça accentue la douleur physique. Tu vois, certes, manger des gâteaux et du champagne, ça ne fait jamais de bien en vente. Je ne pense pas que tu puisses te sentir au meilleur de ta forme après avoir mangé ce genre d'aliments. Même s'ils sont complètement autorisés, ce n'est pas la nourriture qui nous réussit le plus au monde. Par contre, le fait de venir se blâmer et s'autocritiquer, ça rend encore plus lourd le ventre et on est encore plus en PLS. C'est ça. Donc, la culpabilité, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une émotion négative, on va dire une émotion désagréable. Et en fait, la culpabilité, c'est une super opportunité de venir se rassurer. Et quel est le message derrière la culpabilité ? Ça montre qu'on n'a pas encore une haute estime de soi. Donc, ça montre qu'il faut encore faire un travail sur l'estime qu'on se porte. Plus tu muscles ton estime personnelle, plus, enfin, moins tu culpabilises, moins la culpabilité vient t'envahir. Donc, finalement, la culpabilité, il faut se dire je culpabilise, je ressens ma culpabilité, je vais la vivre à fond, je ne vais pas chercher à ne pas culpabiliser. Autant la vivre un bon coup, comprendre le message qu'il y a derrière, OK, là, j'ai sûrement une faible estime de moi. Et bien, je vais venir, en fait, une fois, encore une fois, changer de la pensée, m'auto-rassurer, venir m'auto-rassurer, s'apporter de la valeur, se valoriser. Non mais je suis assurée. Et du coup, à chaque fois que tu vas culpabiliser, ça va être l'opportunité de te valoriser. Et donc, au fil des mois qui passent, tu as de plus de valeur, en fait, tu reconnais plus ta valeur. Je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé chez moi ces dernières années et qui fonctionne énormément bien chez moi, c'est le fait d'être ma meilleure amie, en fait, de me coacher, en fait, comme si j'étais une maman. C'est ok ma chérie, c'est pas grave, t'as pris une deuxième part de gâteau, tu t'es fait plaisir et demain, ton corps va tourner à l'équilibre parce que tu manges sain de manière générale et c'est très bien. Et voilà, et t'as pris plaisir avec tes copains. tu as ce genre de choses. Tu as le droit, tu as le droit, c'est ça. Au départ, il faut se forcer, c'est vrai que c'est pas naturel. C'est bien l'exemple de la meilleure amie ou de l'enfant, finalement, parce que ce qu'on se fait à soi, on ne le ferait jamais, on ne le dirait jamais ça à son meilleur ami ou à son propre enfant. Si tu fais ça à ton propre enfant, il t'en perdrait la garde, en fait, si tu vois comment on se traite et nous, si tu te traites toi comme tu traites ton enfant quand tu es dans les TCA, tu prends ton enfant, parce que c'est de la maltraitance. Ah, mais puis c'est souvent le cas, la maltraitance mentale. Donc déjà, voilà, soit ton meilleur ami ou ta maman ou ce que tu as besoin, en fait, t'as besoin d'amour, d'amour de toi. Petit chiot, ton petit chaton. Exactement. Alors, quand on est en pleine crise de boulimie, en train de bouffer tous ces paquets de BN et pépiteaux, comment on peut faire pour gérer cette crise-là et pour en sortir plus facilement ? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre ? Alors, déjà, on va comprendre la cause, le déclencheur. Le déclencheur, ça peut être dur à la même, mais c'est toujours la privation. La privation, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas ces calories. La privation, ça peut être dans les pensées, comme on vient de dire. Ça peut être nos émotions. Parfois, nos émotions, on n'ose pas ressentir vraiment. On se colle à ce qu'on ressent vraiment. Ça encore, c'est une forme de privation émotionnelle. Dès qu'il y a de la privation, il y a de la compulsion. Donc, comprendre déjà le déclencheur. Je dirais aussi, une autre étape, c'est de s'autoriser à manger. de s'autoriser à manger et de se faire des repas réguliers. Des repas réguliers et consistants. De la vraie nourriture, tout en s'autorisant à le faire. Parce que tu as beau manger, tu as beau manger beaucoup, si dans ta tête, tu te dis qu'il n'y a pas le droit et que ce que tu fais, c'est mal, ça ne va pas marcher, ça ne fonctionne pas. Et là, ce sont déjà deux étapes qui sont bien solides. Et puis après, je dirais, après une crise, ne surtout pas chercher à compenser. On ne cherche pas à compenser. Chaque compulsion est là pour une raison. Ce n'est pas une erreur. C'est un message. C'est comme une notification qui arrive dans notre vie. Soit on cherche à compenser et du coup, on n'écoute pas le message. Soit on l'écoute et on se dit, OK, là, il faut que je me mette plus dans la permission de manger et que je travaille sur mon estime de moi, sur mes repas. Je dois avoir des repas plus consistants, plus caloriques, plus nourrissants, plus de nutrition. Pour sortir un petit peu de ce schéma classique, de ces habitudes que l'on a, tu dis qu'il ne faut pas par exemple, jeûner le lendemain parce qu'on s'est dit qu'on avait trop bouffé ou alors faire plein de sports, etc. Il faut casser ce rythme-là, ce cercle vicieux. C'est ça. Donc, tu reprends ta vie normalement, tu remanges normalement et tu dis, OK, hier, j'ai eu une petite crise. Je m'aime. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu tel stress ? Je m'étais privée effectivement un peu trop la semaine. C'est ce genre de choses qu'il faut avoir comme comportement ? Le week-end, tu vois que ça dérape. C'est sûrement parce que la semaine, il y avait trop de privations. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Je vois que là, je dois ajuster. Je ne cherche pas à compenser. Il faut vraiment oublier tout ce qui est purge. C'est-à-dire, ce soir, je mange moins. Du coup, tu te reprives dans la foulée. Du coup, ça recommence. Du coup, tu ne résouds pas le problème. Tu nourris le problème à chaque fois. C'est intéressant, pour arrêter ce cercle vicieux, il faut arrêter les purges. C'est tellement vrai. le nombre de gens qui se bouffent un yaourt et une pomme le soir parce qu'ils ont trop mangé ou ils culpabilisent le midi par un dîner de famille ou je ne sais quoi. Non, mais complètement. Ça, c'est l'origine même du problème. Voilà. Non, mais hyper intéressant. Et alors, toi, tu m'as dit que tu étais passé par la phase aussi orthorexie, c'est ça ? Oui. Eh bien, surtout, c'était de l'orthorexie où c'était la pire période finalement. Parce que c'est là, en fait, on s'isole énormément. On est très seuls. J'étais frigorifié parce que mon métabolisme était vraiment adapté à la baisse. Et très peu de sommeil, en fait. Tout ce qui compte, c'est avoir ses abdos. Manger sain ? Il n'y a rien. Ouais, manger sain, manger peu, se nourrir pour le moins de calories possible, faire des grandes salades avec des crevettes, voilà, clairement. Enfin, des choses comme ça, pour le moins possible. C'est vraiment se duper, c'est se sous-alimenter. Sous prétexte que tu manges sain et que tu as une bonne hygiène de vie, c'est ça ? Ouais, mais c'est obsessionnel, c'est maladif parce qu'en fait, on rentre dans un magasin, on connaît toutes les étiquettes de tous les produits, on sait lire les tableaux nutritionnels comme un robot, on sait tout analyser. On est presque flippant. Ouais. On est flippant, disons ce qui est. Et on s'isole, on refuse tout. Puis moi, je devenais presque à juger tout le monde, je trouvais que tout le monde manquait de volonté. Je dis, mais franchement, il manque de volonté, il manque de détermination. On se prend pour... Enfin, c'était tellement pas moi, c'est tellement pas moi. C'est fou, en fait. On tombe dans une médiocrité, c'est triste. Ah ouais, c'est triste. Et alors, le côté juger les autres en disant, mais effectivement, t'as aucune volonté, ça, je sais que je l'ai ressenti. Parce qu'en fait, on est tellement, nous, nos propres militaires, enfin, des commandos, clairement, ou des serial killers, je sais pas, bon bref. Et c'est vrai, quand tu vois les autres qui s'en resservent une troisième peintre de gâteau, je dis, mais sans déconner, tu vois pas que t'as plus envie, qu'il faut pas, dans ta tête, tu te disais ça, alors qu'en fait, je pense qu'effectivement, faut aussi vraiment comprendre que t'as pas forcément la bonne solution et que chacun a sa propre manière de gérer et que ça suffit, c'est très bien, c'est sa vie, c'est aussi une manière de travailler sur soi mais sur les autres, tu vois. Surtout que c'est la personne qui se resserre deux, trois fois en gâteau, elle est bien meilleure, finalement, bien plus heureuse, bien moins aigrie. Parce qu'elle est flexible. En fait, c'était tellement, oui, elle est flexible et puis moi, c'était vraiment un aboutissement de vie, c'était tellement mon truc, j'avais atteint le sommet de ma gloire, c'est horrible à dire, ça m'avait rendu tellement en mauvaise santé, j'étais mince mais j'ai jamais été aussi en mauvaise santé. Ouais, est-ce que t'as eu des problèmes d'ostéoporose ou pas ? Non, j'ai pas eu de problèmes d'ostéoporose. Tant mieux, parce que vu que tu fermais de 90 et que tu mangeais pas beaucoup, on pourrait se dire que les petits os... C'est vrai, après, je pense que les compulsions sont arrivées et ça m'a aidé, en fait. Finalement, les compulsions elles sont jamais une erreur, elles sont là pour nous apporter un peu d'amour parce que c'est un grand manque d'amour de soi. Peut-être que les compulsions étaient là un peu pour ajouter un peu de vie. La vie est tellement triste. Comment t'as fait un peu pour... On en a parlé un petit peu, mais comment t'as fait pour toi faire la paix avec ton corps ? Est-ce que c'est juste ça, contrôler tes pensées ou il y a eu d'autres choses ? Pour faire la paix avec son corps, ça a été le chemin d'après. Je dirais que ça se fait encore. Franchement, c'est du chemin. Là, franchement, j'arrive à... Je pense que ça s'est fait les deux dernières années. Même cette année encore. Une fois qu'on guérit de la nourriture, c'est le nouveau chemin qui t'attend. Là, il faut du temps, déjà, de l'acceptation. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas chercher à aimer mon corps, d'arrêter de vouloir trouver mon corps joli. Je dis que t'es pas obligé de trouver ton corps attirant, beau, sexy. Ça m'a enlevé une énorme pression. Je me dis que tu peux déjà commencer à reconnaître tout ce qui te permet de faire. sur les petites choses. Et ça, c'est tout bête. Ça paraît encore, c'est pas un truc de ouf, mais petit à petit, chaque jour qui passe, quand tu reconnais tout ce que ton corps te permet de faire, ça te déconcentre du physique, de l'apparence physique, du corps, du miroir, de quoi sur la balance. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas forcément pareil. De toute façon, c'est des profils qui se ressemblent, mais c'est vrai que moi, j'avais envie d'avoir ce corps de sportive hyper musclé avec des gros nichons et un gros cul, quoi. Et moi, je suis toute fine à la base. Et pareil, encore une fois, plus t'es dans les... En fait, je trouve que dans cette maladie, t'es très dans les détails. Tu vois tout. Donc, si t'as un petit bout de peau qui est un petit peu plus relevé, ça y est, t'as pris un kilo. Tu vois, tout est dans les détails. Et en fait, du coup, t'es jamais en paix. Jamais. Ça sera jamais bien, de toute façon. Ça sera jamais assez. Non. Et ouais, je pense qu'il faut aussi commencer à suivre d'autres personnes. Moi, je me rends compte que je suivais, par exemple, des gars sur Instagram qui faisaient 1m60, forcément hyper musclé, hyper large, mais 1m60, c'est plus facile de prendre du muscle quand t'as un mec d'1m90, de mature très fine aussi. Enfin, je te compare aussi pas aux bonnes personnes. Trouver des gens qui te ressemblent, tu vois, te comparer à des modèles qui ont... En fait, avoir de nouvelles ambitions par rapport à son corps, des ambitions beaucoup plus réalistes, quoi. Parce qu'on a des ambitions déniables. T'as totalement raison sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou même les actrices que tu suis, peu importe, mais c'est totalement vrai. Moi, si je regarde il y a 5 ans, ce que je suivais, c'était globalement que des comptes de nanas hyper musclées qui faisaient de la muscu, quoi, tu vois. Ou what I eat in a day. Enfin, c'est le truc à la con, en fait, qui ne nous aide absolument pas et en fait, qui nous trigger, c'est-à-dire qui nous rend pas bien, en fait. Ça nous active quelque chose qui n'est pas bien en nous. Et en fait, du coup, il faut changer ses comptes. Et maintenant, c'est beaucoup plus dans le développement personnel. Donc, c'est marrant de voir ton évolution, tu sais, sur les réseaux sociaux. C'est génial. Mais ça, c'est vraiment hyper important de changer, effectivement, de ne pas avoir les mêmes références. Et encore une fois, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ton corps, l'important, c'est qu'il fonctionne. Et je pense qu'en fait, il peut avoir un kilo de plus ou je ne sais quoi, mais au moins, s'il fonctionne, si tu peux avoir une vie normale, il faut quand même se rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont handicapés, qui vivent des putains de douleurs tout le temps. Et moi, qui ai eu des douleurs, j'ai bien compris que, ouais, en fait, juste déjà, s'il peut être en bonne santé, je suis juste contente, quoi. C'est clair, c'est clair. Comme une de mes coachées qui me disait, en fait, j'ai blâmé mon ventre en trop d'années. Je me rends compte, quand je dis, en fait, il me permet de porter la vie, quand même, faire des choses comme ça. On est déconnecté de tout ce qui, notre cas, nous permet de faire c'est de la folie, quoi. Ouais, ouais. Donc, revenir à des bonnes bases. Mais ça, c'est un travail, effectivement, qui peut venir après maintenant, je ne regarde plus du tout aussi mon corps autant de fois qu'avant. C'est-à-dire, je ne le regarde même pas. Déjà, quand je le regarde, je me force à dire que je l'aime, je le touche. Tu sais, c'est tout con. Mais c'est juste rentrer en contact avec son corps parce que c'est comme un petit vaisseau, un petit vaisseau terrien que tu vois où il y a ton âme qui est dedans. Enfin, bref, moi, je le visualise comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, voilà, le respecter, dire, écoute, moi, tout va bien, je t'aime, je suis contente aujourd'hui, j'ai pu faire ce que je voulais. C'est revenir à des sortes de symboles, de, je ne sais pas, quelque chose de plus naturel. Encore une fois, tes cellules, l'entendre, ton cerveau, comme tu disais, il est en avance, il sait comment tu fonctionnes. Donc, plus tu es comme ça, plus tu vas te sentir bien et en adéquation avec ton corps et mieux tu vas digérer. Parce qu'effectivement, la culpabilité, ça nous fait très, très mal digérer. Je pense pour des raisons, à mon avis, du stress parce que les pensées peuvent créer des réactions physiques parce qu'il y a des émotions. Donc, du coup, je pense qu'effectivement, ça évite de te perturber ta digestion aussi davantage. Vraiment, tout est lié, c'est clair. Et puis, finalement, c'est bête à dire, mais c'est en lâchant prise comme ça sur le poids, etc., qu'on atteint finalement un poids idéal. Enfin, moi, je me rends compte que finalement, je suis à mon poids, pas de rêve, mais c'est mon poids, le poids que j'ai voulu faire avant. Sauf qu'aujourd'hui, je ne contrôle plus rien. Je suis trop bien dans mon corps. Hier, j'ai fait un spectacle que je fais de la fire dance, tu vois, je danse avec du feu. Là, tu as vu sur Instagram et tu vois, on est torse nu à danser et ça, avant, je n'aurais jamais pu le faire. Et je me suis dit, mais en fait, tu es trop bien, tu manges beaucoup, tu te permets de manger, tu ne prends plus la tête et tu es top. Ton corps, il est juste normal. Je ne focalise plus du tout dessus. J'ai enlevé mon T-shirt, je ne pensais même pas à ça. Avant, j'aurais été complètement bloqué par tout ça. Non, impossible, ça aurait tout gâché, je me serais auto-saboté. Là, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, c'est des petites victoires, mais je pense que pour le rapport au corps, c'est plus long quand même. C'est plus long, c'est plus de travail, c'est beaucoup de croyances que tu viens briser toi-même et il faut passer à l'action sur des petites choses, briser des anciennes pensées. Oui, c'est ça, parce que, en fait, quelque part, et je vais être honnête, mon corps, il ne sera jamais comme j'aurais voulu qu'il soit. Mais en fait, j'ai réussi à faire que le plus important, c'est qu'il fonctionne bien et que je me sente bien dans le corps et que j'ai un équilibre avec lui. C'est ça, le plus important. Ben oui, je n'aurais jamais, je ne sais pas, Emilia Ratafkowski, je n'aurais jamais son corps. Et finalement, je m'en branle, ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas ça qui fait que j'ai des amis, ce n'est pas ça qui fait qu'on m'aime. Tu vois ce que je veux dire ? Chaque être humain, juste parce qu'il existe, il peut être aimé. De toute façon, c'est un truc que je n'avais pas pigé. Moi, je pensais que je pouvais être aimé que parce que je ressemblais comme ça ou parce que je faisais ci. En fait, non, juste parce que tu es, tu mérites d'être aimé. Déjà, de base, c'est le principe, tu vois, des petits tilt dans la tête. C'est clair. En fait, quand on comprend qu'on nous aime pour ce qu'il y a à l'intérieur, ça change tout, en fait. Ça te donne envie de travailler sur ton intelligence, sur plein de choses, sur ton aura, sur ton charisme, rien à voir avec ton poids, en fait. C'est tellement... Mais tu sais, des fois, c'est vrai que tu as des, tu vois, des cocos là qui sont ni beaux ni moches, enfin bref, qui sont quelconques en fait, qui ont un peu de grains du bide ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est les meilleurs potes de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont juste une aura de ouf. Et c'est ça qui compte, c'est ta personnalité, tu vois. Ça ne fait pas tout. C'est pour ça qu'ils font qu'ils sont attirants, tu vois. C'est ouf. C'est le genre de personne qui a beaucoup de croyances sous ces personnes-là, justement. Elles nous aident beaucoup, finalement, tu vois. Exactement, à relativiser, ouais. Et alors, parlons un petit peu des proches, parce que c'est vrai que les jugements des proches ou leur attitude qui ne comprennent pas forcément le problème, parce que pour eux, la bouffe, c'est juste un plaisir. Moi, mon père, par exemple, c'était comme ça, il n'a jamais compris ce truc-là. Pourquoi ça serait un problème ? C'est de la bouffe, c'est cool. Et c'est vrai que du coup, ça crée encore plus de tension et ça encourage les troubles du comportement alimentaire. Comment on peut gérer ça ? Donc, les proches, il y a plusieurs étapes. Tu parles pendant la guérison ou pendant les troubles ? Ça serait intéressant d'avoir un peu ton retour sur les deux. Je pense qu'il faut expliquer, en fait, il faut expliquer ce qu'on fait. Je pense déjà, en phase de guérison, ça peut être dur quand on commence à remanger, on se reautorise à manger. On a un appétit extrême qui naît, on a beaucoup plus faim parce qu'on s'est privé pendant tellement longtemps. Moi, c'était mon cas, en tout cas. J'ai dû expliquer à mes parents, dire voilà, j'ai fait des choses un peu bizarres. Vous m'avez vu faire toujours des choses bizarres avec la nourriture. Là, je suis en train de m'en sortir. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il faut assumer, il faut faire son coming out à ce niveau-là. dire voilà, j'ai vu ça, là, je fais quelque chose de bien pour moi. Donc, il faut me laisser pour me faire confiance parce que là, c'est ma santé qui est en jeu et laissez-moi, j'ai vraiment besoin de me faire confiance pour une fois. Je pense que c'est toujours important, peu importe le stade où on en est, de venir expliquer. Après, quand on est dans les TCA, c'est très dur de recevoir de l'aide parce qu'on est un peu dans notre réalité, dans notre petite bulle. Je sais qu'on ne pouvait pas me conseiller à cette époque. Je ne pouvais pas recevoir d'aide de qui que ce soit parce que j'ai envoyé bouler parce que je pensais que c'est moi qui avais raison et il y avait un peu ce côté arrogant, en fait, presque. Donc, c'est difficile, mais de recevoir de l'aide, finalement, quand on est en plein dedans. C'est vrai. Ce que tu dis là, le fait d'être dans sa bulle, mais je me souviens, quand j'étais en crise, alors souvent, évidemment, j'étais toute seule, mais quand, par exemple, je ne sais pas, il y avait mon beau-père qui est rentré, j'étais là, genre, on m'a découvert. Ça faisait vraiment un peu, mon Dieu, non, cassez-vous, laissez-moi dans ma crise. Enfin, tu vois, ça faisait vraiment ça, cette honte aussi. Et je pense que ce que tu dis par rapport, au fait, d'en parler, de communiquer, comme d'habitude au final, c'est tout court, les gens n'y pensent pas, mais c'est une base, en fait, parce qu'effectivement, les gens vont peut-être se rendre compte, oui, bon, je ne comprends pas bien son problème, mais apparemment, ça va mieux. Il ne faut pas que je lui dise tu bouffes beaucoup plus en ce moment, il se passe quoi ? Parce que ça ne va pas être bien pour lui. Et le fait de communiquer, de savoir les comportements éviter de dire, même si je pense que peu importe ce qu'ils veulent dire, ce n'est jamais pour nous blesser, c'est aussi en fonction de leur croyance à eux, ils ont leur bagage, on ne peut pas non plus en vouloir, nos parents, notre entourage, mais de faire comprendre, justement, aux enfants, à nos proches, en fait, tu as le droit de manger, si tu veux m'en parler, je suis là, tu n'es pas seul, je ne te juge pas par rapport à ça. Mais de base, faire comprendre à nos proches qu'ils ont le droit de manger, que leur valeur ne réside pas sur leur corps, ne pas mettre ses enfants en régime à l'âge de 7 ans, des choses comme ça. C'est le truc qui se fait en amont, ça se fait en amont, le travail, je dirais plus ça. Oui, c'est clair, mais le problème, comme tu dis aussi, c'est malheureusement, c'est l'école, parce que moi, je vois ma sœur, on l'a traité de bouboule quand elle était petite, tu vois, ce genre de comportement de merde qui fait que la petite, elle va peut-être se remettre en question et puis commencer l'anorexie ou quoi que ce soit, donc c'est compliqué, tu vois. C'est forcément un impact. Et pareil, ça serait aussi un travail à faire en école, mais bon. Alors, donc comment on peut, quand on a parlé de l'orthorexie, donc c'est vrai que moi, j'avais aussi cette obsession de manger hyper sain, etc. Comment on peut réussir à manger sainement, parce que c'est le principe de la vie, c'est quand même cool, voilà, nos cellules ont besoin de nutriments, de macros, etc. Comment on peut manger sainement, mais sans le contrôle, en fait, sans tomber dans le contrôle ? Ah, c'est une très bonne question. Et bien en fait, manger sainement, c'est ok, c'est pas parce qu'on mange sainement qu'on va avoir des TCA. Moi aujourd'hui, je m'en suis sorti en mangeant sainement, en mangeant la vraie nourriture. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de différencier nourriture et produit. Tout ce qui vient de l'industrie et tout ce qui vient de la terre, tu vois. Ou, je ne sais pas, des animaux, si tu manges des produits d'origine animale, des œufs, la viande, etc. Ça pour moi, c'est la vraie nourriture et les produits. Tu fais la différenciation entre les deux. Et il faut savoir que les deux sont complètement autorisés. Complètement. Il n'y a pas de... Voilà. C'est juste qu'il y a des aliments qui vont beaucoup plus répondre à ta physiologie, à tes besoins cellulaires, donc ils vont beaucoup plus te réussir que les produits qui sont là pour avoir plus de plaisir, pour, je ne sais pas, avec les amis, en famille, pour prendre le plaisir à l'honneur. Mais tu ne peux pas te nourrir de ça. Et quand on veut guérir de son rapport normal à la nourriture, on a besoin de beaucoup de nourriture et pas forcément de produits. Parce que tous ces produits industriels n'offrent pas de satiété, ça ne nourrit pas, ça ne cale pas, ça excite beaucoup le cerveau, c'est méga bon, c'est méga de plaisir, mais ça, ce n'est jamais assez. Il y a toujours ce truc de purée, il faut finir le paquet. Donc, je pense qu'en fait, on peut manger sain sans être dans le contrôle, sans que ça termine en trouble alimentaire, en mangeant assez, plus qu'assez, de vraies nourritures, de vraies nourritures qui offrent une vraie satiété. Je pense aux pommes de terre, aux patates douces, aux légumes racines, les sources de protéines qu'on aime, qu'on choisit, des plats en sauce, je ne sais pas, mais qu'il reste de la vraie nourriture simple, faire au plus simple, en fait, aussi. C'est bien cette différenciation, ça peut nous aider. En gros, c'est principalement la nourriture, puis à côté, tu as les extras, et tu l'autorises de temps en temps, mais il faut quand même une base solide de nourriture pour apporter ce que tu as besoin, et puis après, c'est juste du bonus. C'est ça, exactement. C'est d'abord, tu as des besoins physiologiques avec la vraie nourriture, puis le reste, c'est autorisé, il n'y a pas d'aliments moins interdits que l'autre. Là-dessus, on est des boutons, les produits industriels, ça ne réussit pas forcément, même sur ton humeur, sur ton énergie, sur ton sommeil, c'est occasionnel, c'est normal. Et pour ceux qui font souvent des crises, c'est souvent parce qu'ils ne mangent pas assez, et du coup, ils arrivent à un seuil où ça explose, ils ont besoin de se nourrir. Est-ce que justement, tous ces aliments, c'est ce que tu leur expliques, c'est ce qu'il faut manger pour éviter d'avoir des fringales ? Ouais, en amont, c'est bien, pour éviter les fringales, d'avoir assez d'aliments qui offrent assez de densité, assez de nutrition, comme je le disais, tu fais un bon curry de patates, tu le manges en abondance, à ta faim, tu verras que déjà, tu auras moins de compulsion. Après, il n'y a pas que le fait de manger assez, il y a aussi de s'autoriser assez à manger. Souvent, on se dit, je ne comprends pas, je ne fais que de me goinfrer, comment tu peux me dire que je ne mange pas assez ? Ce n'est pas ça, mon problème. Si, en fait, tu penses que tu manges, mais tu ne manges pas vraiment, ton cerveau, il ne perçoit pas que tu es autorisé à manger vu la qualité de tes pensées. Donc, tu as beau te goinfrer, tu ne manges pas, ton cerveau ne perçoit pas que tu manges, donc c'est encore de la privation. Et puis, tu n'es pas ancré dans le moment présent, tu n'es absolument pas connecté à ton corps, à tes sensations, tu ne prends pas le temps, tu avales tout, même quand tu manges un truc, si tu n'es pas connecté à toi, comme tu dis, ton cerveau ne va pas percevoir ça. Oui, c'est sauf qui peut, c'est vraiment un état de fuite, un mode presque instinctif, c'est de l'instinct, c'est de l'instinctif, mode survie, sauf qui peut. Est-ce que du coup, se reconnecter à ses sens, en mangeant, se forcer à faire ça, c'est-à-dire, tu te dis que tu te fais une session, un peu comme une méditation, tu prends ta fourchette, tu regardes bien les couleurs, la texture, tu avales, tu essayes de mâcher, pas calculer combien de fois tu dois mâcher, mais juste de sentir la sensation dans ta bouche, le goût, tu reposes tes couverts, ce genre de choses, ça peut aider ? Moi, je ne le fais pas en accompagnement parce que je trouve que c'est, c'est vrai que c'est des techniques qu'on donne de manière assez classique qui peut-être fonctionne, je n'ai pas trop de retours là-dessus, mais je trouve que ça vient trop conscientiser la nourriture et on vient trop mentaliser. Donc ça peut fonctionner, mais pour certaines personnes, je pense que ça peut encore venir mettre trop de pouvoir à la nourriture et on mentalise trop encore ce qu'on mange. Ce qu'il faut, c'est justement sortir de tout ce qui est règles, etc. et revenir au plus simple, c'est genre, je mange ces aliments qui offrent une haute satiété et je m'arrête quand j'en peux plus ou quand j'ai un roux, ou je ne sais pas. Parce que c'est ça aussi, le truc, c'est qu'on est complètement coupé de la sensation de satiété. Moi, je me souviens, mes 20 crêpes, forcément, je n'avais plus faim, mais je ne sentais pas ça. Ça m'a mis beaucoup d'années pour retourner à une alimentation qui est plutôt intuitive, c'est ce que j'essaye, même si évidemment, des fois, je mange plus. Dans notre société, il faut dire ce qu'il y a, tu as quand même des fois envie de bouffer parce que tu as une journée de stress ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a plus de crise ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est dur de se reconnecter avec cette sensation de base. Mais de toute façon, quand on sort de TCA, quand on a un rapport anormal à la nourriture ou quand on s'est privé dans le passé, etc., c'est une sensation de faim et ça met du temps avant de les retrouver. Et ce qui peut aider, c'est justement, c'est de manger des aliments qui offrent une haute satiété. Donc justement, c'est dur de te reconnecter à ta satiété. Si tu observes un Mars ou un Twix, si tu l'observes, au mieux, tu vas vraiment se concentrer sur des choses très simples. Patates, carottes, protéines, légumes. Ouais, fibres, protéines, pour déjà que ça tienne bien. Et ton palais, tu n'es pas psy, c'est une rééducation alimentaire aussi qui se fait et qui fait qu'après, une assiette te suffit et tu te reconnectes à ta satiété, t'es bien, quoi. Est-ce que tu as été suivi par des psys ou ce genre de personnes ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé un peu ? Des livres ? Non. Oui, j'ai essayé deux, trois trucs, des petits ateliers par-ci, par-là, mais je sais que ce n'est pas ce qui m'a aidé. C'est vraiment le travail que j'ai fait sur moi, sur mon estime personnelle. Des livres, oui, forcément, j'ai lu pas mal de choses sur le développement personnel. Je n'ai pas d'idée de livre qui me vient en tête, j'en ai eu beaucoup, mais je pense que la lecture m'a énormément aidé, en fait, pour... Parce qu'une fois que je me suis libéré de la nourriture, j'étais confronté à un vide, énorme vide. J'étais chez mes parents, par exemple, et je ne savais pas quoi faire parce qu'avant, je passais mes après-midi à mon goin frais et je me suis retrouvé chez mes parents tout seul et je me suis dit mais je fais quoi ? Ça faisait très peur, vraiment, ça fait peur quand tu ne sais plus et du coup, je pense que lire, en fait, en général, ça te nourrit aussi. La formation, c'est très précieux, quoi. Moi, je sais que ça va énormément aider là-dessus. J'avoue que les livres de développement personnel, c'est vrai que ça a une petite réputation et il y a quelques années, quand je me suis mise, je me suis dit mais en fait, c'est trop bien. En fait, ça te permet de réfléchir, ça te permet de t'auto-éduquer et vraiment, c'est quelque chose à conseiller en parallèle en plus d'un psy ou d'un coach ou peu importe. Je pense que c'est quelque chose parce que c'est aussi des fois, il y a des leçons de vie en fait, des leçons sur l'existence qui t'apportent beaucoup de sagesse, beaucoup d'ouverture d'esprit et en fait, tu te rends compte ah oui, en fait, la vie, c'est ça, ce n'est pas mes privations. Ce n'est pas du tout la même chose en fait. Tu vois, j'étais complètement ancrée dans l'espèce de densité humaine mais en fin de compte, il y a des choses beaucoup plus intéressantes un peu plus haut. C'est un petit peu, même comme le voyage, c'est quand tu voyages, c'est ça, tu comprends, tu as de nouvelles informations. La lecture, c'est un peu pareil. Oui, d'ailleurs, les voyages, quand j'étais orthorexique, mon Dieu, mais quelle horreur, quel enfer. Comment je vais faire ? Il faut que j'aille là, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là. Oh non, l'horreur. Oui, clairement. Est-ce que toi... Oui, la lecture, Oui, la lecture, c'est les livres qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, qui m'ont... prendre conscience aussi de ce qu'est le développement personnel. Je pense que bosser sur son dev perso, ça te sauve, clairement. c'est une base à avoir. Donc, allez les cocos, on y va, on va lire. Est-ce que tu as encore des vieux réflexes négatifs issus de cette période difficile quand tu manges certaines choses ? Oui, c'est ce que je dis à mes coachs, c'est que j'ai encore des pensées parfois restrictives. Et comme je dis, ce n'est pas parce que j'en ai que je vais les écouter. Je les écoute, je les vois, je fais non, mais... Tu sais, des fois, tu te dis, je mange vraiment ce soir. Mais à la seconde où je me le dis, je rigole, c'est une blague. Ce n'est pas grave d'avoir des pensées restrictives de monde qui ne répond pas. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Elles n'ont plus le pouvoir sur moi, ces pensées, et puis c'est de l'instant d'une seconde. C'est normal, parce que tes pensées que tu as à l'instant présent, c'est toujours le résultat de ton passé. Donc, c'est des résidus du passé, c'est normal que ça revienne. Après, on n'est pas obligé d'y répondre. Surtout si ça fait 13 ans que tu l'as vécu, t'imagines forcément. Moi, cette petite voix, j'aime bien l'appeler, je ne sais pas, tu peux l'appeler Barbara ou lui trouver un nom rigolo, tu vois, genre Robert. Tu te dis, il y a Robert qui refait surface, Robert, c'est le petit enfant qui a peur, etc. Tu peux en rigoler aussi. Robert, il vient de m'en faire une petite remarque, mais en fait, non, Robert, tout va bien. Je t'aime, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Et c'est le genre de truc que j'ai aussi par rapport à mes sensations de douleur, mais que tu peux avoir pour tout en fait, pour ta confiance en toi, pour les crises. Et donc du coup, quelque part, c'est aussi le fait d'avoir ce pensée-là, ça te permet de te rendre compte que non, il ne faut pas que tu l'écoutes parce que c'est justement ce qui te ferait retomber dans ce cercle vicieux, on est d'accord ? En fait, c'est là que tu vois que tu as le pouvoir, tu te dis, je pense à ça, je ne vais pas l'écouter parce que je sais les conséquences. Mais c'est une décision que tu prends en une seconde, tu vois, c'est très rapide dans la tête, ça ne te rende plus... Non mais c'est intéressant d'identifier cette voix comme ça, tu sais qu'il ne faut pas que tu l'écoutes pour aller mieux. On lui sommeille, on sait d'où elle vient, elle vient du passé, c'est une voix, c'est des petits résidus qui reviennent dans ta vie et c'est normal. C'est l'époque et de tout c'est 100% normal. Oui, aujourd'hui, je suis un mangeur normal mais il peut m'arriver d'avoir des pensées restrictives. Ouais, ouais. Je vais gérer. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ? Mais bon, je ne sais pas parce que... Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ? Beaucoup, ouais, beaucoup. Après, ça dépend dans quel domaine. Ah bah, c'est celui qui te vient là. Inspiration de Wayne Dyer. Ah oui, oui, Wayne Dyer, je vois. Et pourquoi il t'a marqué ? Parce que, alors ça fait un peu, quand on le lit, ça fait un peu religieux, bizarrement, et je ne sais pas vraiment ce qui est religion, etc. Mais il parle beaucoup de Dieu, en tout cas. Mais je ne sais pas, ce livre, on dirait qu'il est hors du temps. C'est un discours de paix. C'est waouh. C'est, ouais, sur l'univers, tout ne fait qu'un. Le pardon, comprendre les autres. Je trouve que c'est... Inspiration de Wayne Dyer, je pense que c'est un livre qui peut changer une vie, franchement. Un peu perché, mais je ne sais pas, moi, j'ai bien adhéré. Et cette année, c'est un peu moins perché, justement, mais j'ai lu L'effet cumulé de Darren Hardy. Enfin, je l'ai relu cette année et je le trouve super. C'est un peu l'effet cumulé de toutes nos petites actions, nos petites habitudes qui, à long terme, en fait, changent toute notre vie. Et ça aussi, j'adore, quoi. Ouais, c'est assez dans le contexte. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous ? Une routine matinale ? Eh bien, je dirais d'avoir de la discipline. Moi, c'est dès le réveil, je fais mon lit, je me brosse les dents. C'est tout bête, mais ça me conditionne, quoi. Si je me reste dans mon lit, c'est pas terrible. C'est souvent douche, brosse à dents et faire le lit. Ça t'es lancé. Ouais, moi, c'est hyper important pour moi. Ton petit-déj idéal ? Mon petit-déj idéal, un porridge avec... Ouais, un porridge hyper gourmand, hyper fondant. Alors, comment tu sucres, toi ? Tu mets quoi dans ton porridge ? Alors, j'ai une hectare de coco, sucre de coco. C'est local, quoi. C'est trop bon, ça coûte pas cher, en plus. Sinon, j'adore sirop d'érable, sucre brun, de la confiture, de la compote. Ouais, donc maintenant, t'as réussi à manger des trucs sucrés et puis du moment que t'en manges de manière équilibrée, ça te trigger pas, quoi. Je dirais que les glucides m'ont énormément aidé justement à guérir. Les glucides nourrissent tellement les cellules, le cerveau. Surtout quand c'est un sucre qui est naturel, quoi. C'est hyper bon pour nous. Les fruits, c'est incroyable. C'est un sucre tellement simple et c'est les cadeaux de la nature. Il faut les... Surtout à Bali, quoi. Carrément, carrément. Après, en France aussi, en Europe, on a des bons fruits de saison aussi, mais... Ouais, ouais, non, mais... C'est pas mal. Exactement, parce que je repense quand j'étais allée aux Philippines, j'avais mangé des mangues et j'aimais pas les mangues et en fait, les mangues des Philippines, j'ai pas compris. C'était un truc de dingue. Les fruits, ils étaient sucrés, mais un truc, c'était tellement bon. Rien à voir, quoi. Oui, c'est ce qu'on dise, ouais. Une habitude à prendre ? En général ? C'est ce qui te vient. Intuitif. Une habitude à prendre ? Ouf ! Je dirais faire des to-do list. Une habitude à supprimer ? Une habitude à supprimer TikTok. Je l'ai pas... Bon, je l'ai pas pris, moi. J'ai déjà Instagram, Facebook, ça suffit. C'est mon téléphone et passer du temps sur ces genres de contenus très rapides à travers cette année. Ah ouais, c'est chronophage. La phrase que tu te répètes régulièrement ou ton mantra, peu importe, quelque chose qui te parle ? Tout ce que je traverse me prépare à tout ce que je demande. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, par exemple, il y a 10 ans, 13 ans, 15 ans ? Prends conscience de ta valeur, mise tout sur ta valeur. Il n'y a que ça qui compte. En même temps, ça me paraît tellement logique ce que tu dis parce qu'effectivement, à partir du moment où tu comprends que tu mérites d'être aimé et que toi, t'es super en tant que personne, t'as moins besoin de combler des vies d'ailleurs. Ouais, carrément. Reconnaître la valeur qui réside en toi, qui a toujours été en toi. T'as juste à la nourrir, l'entretenir et t'en occuper et ton petit jardin que tu prends en soin. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te trouver toi et tes petits podcasts ? Toi et tes petits... Pas tes podcasts, mais toi et tes petites vidéos YouTube ? Je me retrouve sur Instagram, sur YouTube, donc selon Raphaël. S-O-N-Raphaël, ouais. Instagram et YouTube. Merci Raphaël ! C'était un plaisir, merci d'avoir reçu, c'était trop cool.